Madame, Monsieur, bienvenue à Cotonou, l'aéroport Cardinal Bernardin, Gantin de Cachéon. Nous arrivons enfin à Cotonou. Une chaleur suffocante nous saisit, mais nous sommes heureux d'être là. Nous allons passer notre première nuit dans la capitale. Le lendemain matin, le départ se fait dans la précipitation. En effet, nous avions oublié de retarder nos montres d'une heure, alors nous étions en retard pour prendre notre bus. Celui-ci devait passer à 7 heures très exactement, et il ne fallait surtout pas le manquer. Heureusement, nous sommes arrivés à temps. Nous avons fait Cotonou Natitengou, et cela nous a pris 10 heures de bus, dans une ambiance garantie 100% africaine. Cotonou Natitengou, et cela nous a pris 10 heures de bus, dans une ambiance garantie 100% africaine. Durant les premières heures du trajet, se succèdent différents vendeurs qui sont là pour vendre tout un tas de produits les plus invraisemblables les uns que les autres. Cela va du produit miracle au savon qui guérit de tout. Et puis après tout ça, les 9 heures qui ont suivi, on a eu droit aux musiques béninoises, et surtout aux séries télé béninoises. Et alors là, c'est à n'y rien comprendre, parce qu'ils ne font que crier dans les séries, que se frapper dessus. Et puis, ça fait marrer tout le monde dans le bus. Je vous laisse le plaisir de les écouter, même si on ne comprend rien à l'histoire. Je suis sûre que vous vous demandez à quoi ressemblent les séries béninoises. Je vais vous montrer quelques extraits. Mais attention, il ne faut pas rigoler. Je vais vous montrer. Le vent éparpille le nid qui a besoin de la paille neuf. Le vent éparpille le nid qui a besoin de la paille neuf. Le vent éparpille le nid qui a besoin de la paille neuf. La paille neuf. Merci.